bonjour youtube comment ça va moi de mon côté ça va bien je pense de remarquer quelques temps que je fais moins de live ou alors je fais des petits live sauvage sur twitch pour ceux qui savent parce qu'en fait j'essaie de vraiment jouer animal crossing et de faire mon île j'ai besoin de la j'ai vu une feuille volée j'en ai besoin j'ai besoin de refaire mon île et du coup je vais vous présenter martinicou martinicou alors pourquoi j'appelais mon île martinicou parce qu'en fait les japonais ils appellent l'île là j'habite en vrai la martinique ils appellent ça martinicou parce qu'ils peuvent pas prononcer le queue ils n'ont pas ça dans leur alphabet donc du coup c'est remplacé en kou et du coup je trouvais ça rigolo d'appeler mon île comme ça donc là vous avez l'aéroport avec bien sûr mon emblème otaku game.fr que je mets tout le temps en avant ça commence mal la vidéo mais je veux cette feuille cette feuille qui me nargue depuis ah si je l'ai eu parce que j'en ai besoin pour faire un sol un sol d'automne ouais c'est d'automne dans l'hémisphère sud parce que je suis dans l'hémisphère sud donc là j'ai mis deux cocotiers pour faire genre vraiment tu vois que c'est une île paradisiaque comme on est en fait la martinique avec un petit malécon voilà où il ya une exposition de costumes à sushi une borne d'arcage que je kiffe les jeux vidéo le magasin nook qui n'est pas encore il est encore petit je crois que c'est le il me rend qu'encore une dizaine de jours avant qu'ils s'agrandissent je pense que j'ai fait assez d'achats mais je pense qu'il manque du temps des bornes enfin des distributeurs de boissons avec le même un le chat et la fille et le chat qui mange ses légumes j'adore tellement ce même j'adore les mêmes de manière générale alors j'avais une expo de même sur mon île mais bon ça c'est fini maintenant j'ai mis des roses aussi en bas c'est des hybrides qu'on m'a offert pas celle là c'est une hybride l'orange c'est une hybride ça c'est une hybride aussi et la rose au fond c'est une alors la rose au fond c'est moi qui l'ai fait toute seule avec deux roses blanches si je dis pas de bêtises ici on a un peu le thème de l'espace avec un satellite et une fusée meli melo les doigts de fée pardon avec une petite case mario en bas l'expo chine que j'ai déplacé ici avec un drapeau l'expo kimono qui est un peu plus il ya tellement kimono dans le jeu finalement j'ai abandonné l'idée du coup j'ai juste mis là mes quatre kimono préférés là les trois autres que j'adore aussi et mais kimono ça c'est des kimono simple que j'ai mis là pour pour décorer tout simplement un petit espace zelda je sais pas si je vais en faire un deuxième avec des collines de mario je pense que je vais remplacer une par des arbres en carton plâtre ici j'ai fait une petite zone restaurant bon il manque encore des chaises je pense je vais recommander une chaise bleue comme sa cliente mais c'est c'est un truc que chillin c'est pas un truc haut de gamme et tout tu vois et là j'ai mis une table chinoise alors je la trouve un peu grande la table chinoise du coup j'ai pas mis de chaises avec pas envie d'agrandir cet endroit là et à une zone pique nique avec voilà des sushis et un peu de musique pour mettre l'ambiance on entend bien avec du pain et un set de table et un set à t voilà voilà on peut pas se voir sur les chaises d'ailleurs parce qu'elles sont trop proches de la table mais bon ici c'est une zone où encore j'en ai marre il m'en manque encore deux je crois ici c'est une zone où je vais mettre des trucs à donner aux gens alors les trucs à donner je voudrais les mettre que ici en fait actuellement j'en ai tellement j'en ai tellement que ça dépasse il ya une petite zone pour ce un peu détente 1 pour jouer hop j'ai gagné premier coup qu'est ce que j'ai gagné j'ai gagné un élément je vais voir peut-être de faire des mini jeux pour que les gens gagnent des trucs alors on est samedi aujourd'hui donc forcément il ya kéké il ya kéké hop là alors alors ce qui pose la question est-ce que je t'aime travailler pour mon île non il m'est arrivé certains jours de voilà que je suis en train de faire la maison que je suis en train de faire mes limés l'eau enfin que je suis en train de faire la maison et que j'ai besoin de de 24 heures pour que ça ouvre en bas je t'aime travail trois fois je crois une fois c'est parce que la maison de ursula qui est là ok mec tu cours pour t'asseoir la maison d'orsula en fait elle était trop proche de cette route là il me fallait cinq carreaux enfin un deux trois quatre carreaux j'en n'avais que trois ans d'or soleil était là et du coup j'ai voulu à déplacer mais d'une part tu pouvais pas à déplacer un tout petit peu je lui a déplacé vraiment beaucoup par rapport à ce que je voulais c'est pour ça qu'elle a un jardin aussi grand du coup c'est ma première habitante pour cela aussi enfin c'est pas vrai il y avait lui en premier en fait alfred croisé j'aime plus c'est quoi son le pauvre en fait j'ai eu en premier je n'aimais pas du tout manfred c'est ça manfred j'ai rien à lui offrir il est super gentil putain et je l'aime bien parce que c'est un sportif je sais pas c'est un toucan au final j'aime bien bref du coup voilà j'étais à me travailler pour faire la d'un jour pour faire la maison en fait j'étais à me travailler d'un jour je suis retourné dans mon jour c'est juste pour que la maison se déplace j'étais à me travail pour avoir le dernier niveau de sous sol aussi parce que j'avais en fait j'avais j'avais commandé ma j'avais oublié le soir de demander à nous que les améliorations j'ai pas vu une feuille et en fait je voulais changer ma boîte à être en vert parce qu'il ya plein d'éléments vers la balle et là encore et du coup quand tu demandes quand tu donnes une amélioration quand tu demandes une amélioration comme ça tu peux pas demander en même temps tout seul du coup j'avais time travel d'un jour là aussi et je crois que c'est tout mais j'ai pu jamais fait de gros time travel pour gagner de l'argent ou pour faire les navettes comme ça non c'est juste des thèmes travel putain mais les feuilles elles sont toutes là à me narder aujourd'hui ça y est je l'ai attrapé j'ai pas time travel comme un ouf quoi bon alors ensuite tout le bitume là là du coup j'ai fait mon allée japonaise donc on arrive à droite fait on a les deux distributeurs avec le thème zelda la poule la même qu'à l'autre côté et link de c'est un link qui est sur c'est mini schcap non c'est pas mini schcap c'est celui qui est dans sur game boy j'ai oublié est-ce que c'est pas mini schcap je ne me souviens même plus est-ce qu'il y a le nom écrit dessus il y a écrit que zelda bon vous me direz dans les commentaires c'est quel link ici j'ai fait une petite zone pour garer les des trottinettes j'avais mis un tricycle là mais j'ai retiré il n'était pas de la même forme pour aller au musée bien sûr donc c'est le parking du musée dans le musée j'ai mis mes fausses oeuvres à l'extérieur voilà avec une machinatisée je crois que ça faisait très musée ça rend pas trop de place et ça fonctionne réellement des squelettes etc Ursula c'est mon premier habitant que j'ai eu je vais lui offrir je vais lui offrir mon ombre d'un paquet je sais pas pourquoi il est plus une ombre c'est pour quand il y a du soleil ici je me suis fait un petit passage alors les ponts je trouve ça coûte cher et du coup j'aime bien faire des petits passages comme ça à la place de faire des ponts il y en a qui disent c'est pas légit j'utilise les bugs du jeu mais c'est pas vraiment vraiment un bug ok boomer hein pour que ce soit le discord vous savez ça c'est une pancarte que je dois donner j'ai pas trop terraformé la plage j'ai même pratiquement rien fait sur la plage j'aime bien comme elle est juste à l'été là il y a deux cocotiers quelques cocotiers avant j'en avais beaucoup des cocotiers sur la plage mais au final je trouve que ça surcharge j'aime pas trop j'aime bien les plages quand elles sont vides Ah moi ici il y avait mon phare mais j'ai fait une petite zone vous allez voir tout à l'heure spécialement pour le phare du coup il reste que le choc Pikachu qui est au nord alors ici c'est la zone des habitants c'est celle qui est à droite de ma maison c'est à dire quand on passe le pont j'ai fait tout en champêtre en chantier champêtre tu vois vraiment parce que là il y a ma forêt qui va rester comme ça je sais qu'il y en a qui aiment pas le bordel et l'anarchie moi j'adore ça j'adore le côté anarchique c'est ça que j'ai ma forêt qui est vraiment tu vois il y a toutes sortes de fruits de tous les sens et j'aime beaucoup cet effet j'ai fait exprès de planter comme ça et j'adore parce que c'est pour moi c'est ma petite forêt c'est la première forêt de mon île quoi ici c'est là où habitent les habitants voilà c'était mes premiers mes trois premiers habitants et mes trois premiers terrains vendus ici on a le camping voilà avec un petit lit et une glacière rien de rien de fou des arbres à clochettes alors moi j'adore les arbres à clochettes mais j'aime bien en décoration mais comme quand il y a des gens qui viennent sur mon île systématiquement il les secoue alors du coup ce que je fais c'est que je fais les arbres à clochettes et je mets autour une barrière voilà comme ça pas de problème alors là c'est la partie nord de mon île je vais vous la montrer autrement on peut y aller aussi par le nord autant le début de mon île est rangé vous voyez là j'ai mis les arbres à pêche, cerise et pêche autant là c'est rangé voilà avec les fleurs rouge et blanche avec les bains je voulais faire un truc de sauna et tout mais au final comme on peut pas rentrer dedans je vais ça en décoration en plus il est un peu petit en fait comme bain il sert encore une encore une encore une feuille je savais je vois pas où elle est derrière j'ai une astuce pour vous si vous voulez faire des hybrides mettez les fleurs à côté de vos habitants ils viendront les arroser tout seul en fait je sais pas en tout cas Sylvée lui adore les fleurs et dès qu'il en voit hop il les arrose donc au moins je suis tranquille je sais que je vais mettre des roses du coup je vais mettre des roses sûrement là pour que Sylvée s'en occupe quoi si au moins c'est pas trop mon trip de m'occuper des fleurs elles ont poussé naturellement les fleurs donc ici quand on monte on a ça c'est les derniers habitants que j'ai eu en fait 3 habitants dont celui que j'adore Marvin mon gros chouchou Marvin en plus il est à la maison c'est cool je vais pouvoir montrer chez Marvin oh il est en train de crafter en plus Marvin j'adore parce qu'il fait vraiment japonais quoi qu'est-ce que tu fais un lit en bois pour la graisse de biscuits au milieu mais ils bouffent tout le temps en fait c'est takiyoki j'ai envie d'en manger un maintenant j'ai envie d'en manger un takiyoki je dois prononcer mal mais c'est des boulettes avec dedans du poulet j'aime trop c'est trop bon japon bon voyons voir qu'est ce qu'il nous a donné du coup un lit en bois ah bah je connais déjà génial il est gentil mais bon ici c'est avril c'est le chien j'adore son intérieur son intérieur ressemble à je sais pas si vous avez vu en bas là j'ai un chemin secret pour aller à la place de Gulliver avec 9B et 9S parce qu'évidemment mon 2B et 9S parce qu'évidemment mon perso c'est 2B ici j'ai fait un petit passage voilà pour pouvoir grimper sur cette zone là encore un arbre à couchettes ce que je vous disais c'est que j'ai mis des arbres à couchettes partout mais les gens ils secouent donc il faudra que je les protège là c'est une petite zone j'ai mis encore quelques fruits un peu plus cachés que les autres parce que des fois en fait on vient sur mon île on prend tous les fruits et après quand j'en ai besoin j'en ai plus j'en ai mis un peu là j'ai peut-être un mètre encore aussi en hauteur encore au 3ème étage par contre au 3ème étage je vais mettre rien pour que personne puisse y accéder enfin sauf si quelqu'un a une échelle mais bon ça je peux pas gérer non plus oh encore une feuille voilà ça c'est la zone au-dessus alors je vais juste aller chercher la fleur mais au final ouais c'est une île que j'ai essayé il y a beaucoup de vins de son naturel j'ai des problèmes avec la perspective ah oui là du coup les habitants s'occupent de ces fleurs là je suis tranquille là-dessus de toute façon il veut vraiment que je capture quoi et là pareil c'est un faux pont de toute façon je veux pas un je sais pas je veux pas spécialement un gros pont et tout c'est pas super légite mais bon peut-être quand je... plus tard je ferai peut-être des ponts à cet endroit là pour le moment c'est pas l'actualité donc ça c'est mon passage secret pour aller chez Gulliver voilà j'ai mis un cocotché pour que ça fasse un peu plus tu sais c'est une petite plage petite plage secrète je pense que je vais mettre un transat aussi juste là je vais mettre un transat comme ça t'arrives tu peux te coucher et venir chez Gulliver en même temps pas Gulliver Runa 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 ensuite suite à une idée de Finanioz ici ben il y a un un phare en contrebas avec un effet de perspective forcée on a l'impression que tu vois que c'est que c'est loin et que c'est gros mais en fait c'est que des trucs miniatures c'est un mini phare et tout mais c'est vrai que ça rend super bien et pour faire ça ben j'ai dû mettre des barrières parce qu'en fait quand t'as une certaine distance tu vois ça rend un peu flou du coup ça donne vraiment cet effet de profondeur de champ et avec cette télévision là ben tu comprends qu'il faut regarder et tu le vois comme ça normalement et si tu lèves la caméra tu vois tu vois comme ça en contrebas je trouve ça vraiment cool ici il y a rien de particulier c'est encore une forêt il y a beaucoup de forêts sur mon île avec quelques fleurs sauvages je verrai peut-être qu'à terme ici je ferai un je ferai un champ de fleurs je pense je pense qu'à terme je ferai un champ de fleurs et pour l'instant ça va rester avec des des arbres et enfin on a une autre une troisième forêt ici je voulais faire une petite rivière cascade avec un peu de sable comme on a un peu sur mon île on va à la rivière aujourd'hui et ici c'est une autre forêt encore c'est vrai que j'ai beaucoup de forêts oula ce que je l'ai vu bon ok si je l'avais pas ben il s'est envolé ici c'est encore une autre forêt je vous dis j'ai peut-être un peu beaucoup de forêts mais j'aime bien nature j'aime bien avoir des forêts voilà et la dernière partie que je vous ai pas montré c'est la fête foraine là il y a Pikachu dessus la borne rouge je l'ai trouvé finalement c'est pas le même rouge en fait que cette là mais bon c'est pas grave j'ai mis à côté quand même je les ai personnalisés les distributeurs je trouve que ça rend super bien voilà c'est par là alors là on a la fête foraine au début j'avais mis des barrières mais finalement je trouve que ça renferme trop donc c'est une fête foraine dans toujours les forêts j'ai beaucoup de fruits mais tu vois il partit un peu partout sur mon île parce que j'aime bien jouer à Animal Crossing tu vois et dans le jeu les fruits je trouve que ça compte pour beaucoup ça te permet de déplacer les arbres etc donc forcément ici c'est chez Bigoudi il est dehors un seul arbre et même toujours miaou miaou et puis là on s'arrête à lui je n'aime pas il est dehors pourtant j'adore les oiseaux mais lui il m'énerve c'est un pi vert c'est un pi vert je pense plutôt plus dans la dizaine d'heures j'ai fait sur deux jours mais je ne jouais pas qu'à ça je regardais des streams en même temps je discutais avec des gens des fois il y a des gens qui passaient sur l'île donc forcément ça ralentit mais je pense qu'en une dizaine d'heures j'ai pu faire tout ça la plage n'a pas vraiment changé mais je connais tous les plans moi pour cela et je pense que je vais faire un en vrai je pense qu'au nord je vais faire un pont en bois pareil que ça je pense que je pense que je vais faire un pont en bois juste là en même temps j'aime bien ces trucs là enfin voilà j'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu moi je vous dis ciao les otakus et à bientôt sur otakugame.fr et ciao bye bye